Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre, Paul Biya met fin à la guerre entre Eto'o et Bri, les coulisses d'une médiation présidentielle. Les révélations exclusives de Jeune Afrique mettent en lumière l'intervention décisive du président Paul Biya pour résoudre la crise qui secouait le football camerounais. Depuis plusieurs mois, la Fédération camerounaise de football, FECAFU, et le ministère des Sports et de l'Éducation Physique, Mincep, étaient en conflit au sujet de l'encadrement des lions indomptables. La situation a atteint son paroxysme avec le limogéage de l'entraîneur belge Marc Brie par le président de la FECAFU, Samuel Eto'o. Le 30 mai, la tension était à son comble lorsque le ministre des Sports, Narcisse Mouel Combi, a convoqué une réunion d'urgence pour préparer la double confrontation des lions indomptables en vue des phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Samuel Eto'o, préférant ne pas y assister en personne, a envoyé Prosperen Koumvondo, membre du comité exécutif de la FECAFU, pour le représenter. Simultanément, une réunion restreinte était convoquée à la présidence par Paul Biya. Lors de cette réunion, le président a fermement réprimandé Ferdinand Ngo Ngo, le secrétaire général de la présidence, pour ne pas avoir suivi ses directives du 13 mai. Ses directives demandaient à Narcisse Mouel Combi de trouver une solution hybride pour le staff de l'équipe nationale, combinant la présence de Marc Brie avec des membres camerounais. Paul Biya a ordonné que cette solution hybride soit immédiatement mise en place et a chargé Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, de veiller à son application stricte. Avec le soutien notable de la première dame Chantal Biya, Samuel Eto'o a rétabli Marc Brie dans ses fonctions et l'a convoquée à une réunion de travail à la FECAFU le même jour. Malgré une initiale réticence, Marc Brie et son équipe ont accepté de se rendre à cette réunion après des interventions de la présidence et de l'ambassadeur belge. Lors de cette rencontre, sans la présence de Cyril Ntolo, écartée pour interférence, Marc Brie a présenté une lettre d'excuse à Samuel Eto'o. Ce dernier, de son côté, s'est excusé auprès de Brie et du public camerounais pour les événements passés. La réunion a permis à la FECAFU de publier tard dans la nuit la liste définitive du staff hybride des lions indomptables. Une source proche de la présidence a indiqué que cette publication avait été retardée en raison de la lenteur de Narcisse Muel Combi a levé les affectations de certains membres du staff. Pour rester informé des actualités les plus importantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Audience Cameroun. En conclusion, l'intervention du président Paul Biya dans la crise qui opposait la FECAFU et le ministère des Sports est un exemple frappant de la manière dont le leadership politique peut influencer et résoudre les conflits dans des domaines aussi passionnés que le football. En ordonnant une solution hybride pour le staff des lions indomptables, le président a non seulement apaisé les tensions, mais a également montré son engagement envers la stabilité et la performance de l'équipe nationale. Cette crise a mis en lumière les dynamiques complexes et parfois tumultueuses qui existent entre les différentes institutions du sport et de l'administration au Cameroun. Le rôle clé de Samuel Eto'o, soutenu par des personnalités influentes comme la première dame Chantal Biya, et la médiation de figures politiques comme Ferdinand Ngo Ngo et Samuel Mvondo Ayolo, montrent l'importance d'une approche collaborative pour surmonter les défis. La réconciliation entre Samuel Eto'o et Marc Brie, marquée par des excuses réciproques et une volonté commune de travailler pour le bien de l'équipe, est un signe positif pour l'avenir du football camerounais. Alors que les lions indomptables se préparent pour leur match décisif contre le Cap Vert et l'Angola, l'espoir est que cette nouvelle dynamique au sein du staff technique apporte la stabilité et l'efficacité nécessaires pour réussir. En fin de compte, cette situation souligne l'importance de la gouvernance, de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des affaires sportives. Elle rappelle également que, pour surmonter les défis et atteindre des objectifs ambitieux, il faut parfois l'intervention décisive d'une autorité supérieure, prête à prendre des mesures fermes pour garantir le bon fonctionnement des institutions. Nous vous remercions d'avoir suivi ce reportage jusqu'à la fin. Pour rester informé des actualités les plus importantes et ne rien manquer de l'actualité sportive et politique au Cameroun, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Audience Cameroun. Votre soutien est précieux pour continuer à vous fournir des informations de qualité et à jour. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501